Euh... Je suis poursuivi... Ah ! Mais non ! Dans l'épisode précédent... Le fils de Mohan Gale revient dans son pays natal en pleine guerre civile. Ishwari savait ce qu'elle faisait. Des vies sont en jeu. Si on ne fait rien, des gens mourront. C'est la guerre qui est en jeu. Il nous faut ces infos. Souviens-toi de ce que tu disais pour Darpan. On a besoin de ces soldats sur le front. Un de nos camps va bientôt se faire attaquer. Je sais pas quand. Mais ça pourrait être grave. Il faut que je leur envoie tous les renforts possibles. Alors si tu veux m'aider... Va là-bas mon frère. Tu as sauvé des vies. C'est l'important. Tu es le fils de Mohan. Il serait fier de toi. Maman... Je crois que je vais rester. Salut à tous et c'est Mister Gredou. Bienvenue dans ce quatrième épisode de Far Cry 4. Donc rappelez-vous, on s'était arrêté juste ici après avoir combattu un ours. Et des hommes bien chiants avec leurs arcs. Tout ça pour aider le sentier dehors. Et donc maintenant, il faut qu'on retourne voir Sabal pour la suite des événements. Et avant ça ! Salut ! Quel bonjour enthousiasme ! J'aurai besoin de munitions, je vais vendre ce qui me sert pas... Je vais prendre ça, ça... Euh... Ouais, il fallait que je prenne un fusil d'assaut au moins ou quelque chose parce que... C'était juste pas possible avec le pauvre petit pistolet. Ouais, je vais prendre celle-là. 1 de 2 points uniquement. Non, t'es sérieux ? Bon ben... Ah, j'aime bien mon arc... Bon ben autant prendre le scorpion alors. Il aura plus de balles, j'en suis sûr. Voilà. J'espère que ça t'aidera dans mon avance. J'espère aussi, on verra bien. Euh... Oui donc, je propose aussi qu'on... Euh... On va s'occuper de ce clocher. On va s'occuper aussi des 2 points de compétences qu'on a. Avec plus de vie, voilà. Donc direction le clocher avant d'aller au sentier d'or. D'ailleurs je vois que... Je vais peut-être pouvoir vous montrer la wingsuit. Attention. Ouiiii... Bon, c'est très bref. On aura d'autres points où on pourra s'élever de beaucoup... Enfin, aller beaucoup plus loin. Parce que bon, là c'était vraiment très court. Euh... Je suis poursuivi. Ah ! Mais non ! Je suis attaqué par un rhino. Non, puis y'a des ennemis. What ? Non, je me casse, allez. Ah ! Wingsuit, vite. Ouf. Pourquoi il s'est mis à m'attaquer d'un coup comme ça ? On en croisera d'autres comme ça hein. Y'a énormément d'animaux sauvages qui se mettent à nous attaquer comme ça sans prévenir. Notamment des aigles, des guépards, des loups, enfin... C'est un peu chiant par moment. Mais au moins, ça ajoute un peu de réalisme quand même. Et une aile... Ah oui, donc voilà. Euh... Tiens, ben je vais... Ah, ils se font attaquer par des animaux sauvages. Je vais m'occuper de ça pour vous montrer. C'est une mission de karma qui... Qui vient d'apparaître comme vous venez de le voir d'un coup. Et donc ici, il faut qu'on tue le lieutenant, en fait, de... De la petite escorte. Voilà, ils se font attaquer par des ratels. J'ai entendu le bruit. Et du coup, je... Ah ben voilà. Super exemple d'homme attaqué par un animal sauvage. Ce petit bruit, là. C'est des... Ça s'appelle des ratels. Et c'est très, très chiant. C'est ça, là. Tiens. Tiens. Il t'en faut combien ? C'est vicieux. C'est tout petit. Tu les vois à peine dans l'herbe. Enfin bon, je m'en fous. J'ai eu sa peau. Et puis il y a des loups. Non mais c'est la fête aujourd'hui, c'est... Je m'en fous. Je prends le véhicule et on va au clocher. Ça, c'est... C'est le message d'au revoir à chaque fois. Que la lumière de Pagan vous inonde. Je trouve ça juste dégueulasse, quand même. Quand on connaît Pagan. Alors, nous y voici. Et je suis poursuivi par une voiture. Génial. Ah, bouge pas. On ne bouge pas quand je vise. Genre, il m'a vu. Ok, viens de mettre. Couteau. What ? Il a fait un salto pour apparaître derrière moi. J'aime pas comment il est couvert, lui. Mais bon. Une flèche, ça suffit. C'est bon maintenant ? On peut aller au sommet. Tiens. Ah mais non ! Je sais pas si je l'ai eu. Ouais. Je sais pas en fait. Si, c'est bon. C'est bon maintenant ? Sérieux, j'aurais passé. Il y a des serpents. Où est-ce qu'il se sent ? Si vous voyez quelqu'un monter à une tour radio. Euh, c'est pas du tout mon cas. Absolument pas. Mais bien sûr. Et on pirate la tour. Voilà, la deuxième. Ça, c'est fait. Bon, est-ce que je vais pouvoir m'attaquer au Sentier d'Or maintenant ? Enfin, retourner voir sa balle. Ouais. Oh, c'est dégueulasse. Ce mec, il traîne un cadeau pour le brûler. Oh mais... Mais c'est pas possible ! Merci, hein. C'est très gentil comme ça. Donc on peut les tuer, hein. Mais bon. J'ai un peu la flemme, là. Je me casse. Genre... Ah oui, donc si je sors pas le parachute et que je suis en wingsuit, je m'écrase comme une merde. Faut... Faut bien le penser. A même titre que je ne peux pas me... Traverser les armes, en fait. Si je me prends une branche, je meurs. Mais, mais, mais... Qu'est-ce que... Recule ! Je sais pas pourquoi la marche arrière fonctionne plutôt mal. En même temps, je vois pas pourquoi ils ont mis les commandes... Toutes les commandes de conduite avec le joystick. C'est... C'est un peu bizarre. On arrive, ça balle. Mon chou. Oh là là, oh là là. Je me gare. Je crois qu'il a eu peur. Oh mon dieu, mais qui c'est qui arrive ? Il se ressort comme s'il rien n'était. Ok, très bien. Ça balle. Hey ! Ouais ! Bravo, tu as empêché un massacre en défendant ce camp. Vous me mettez dans une position difficile. Amita aurait laissé ces gens mourir et pourquoi ? Pour des infos qui n'auraient peut-être servi à rien ? Le bon choix était évident mon frère. Ce coup là, c'était évident parce que Amita voulait carrément sacrifier le village pour avoir ses infos. Pour le sentier d'or. Non. C'est cette direction qu'on prenait quand Mohan est mort. C'est pour ça que je suis là. Parce que je connaissais ton père. Et que je respectais sa vision. Alors, respecte-moi. Non, j'ai conne. On s'en fout de... Bravo ! Ça, c'était logique. Ouais, ouais, ouais. Bon, sinon, qu'est-ce qu'on peut faire pour DB ? Ah, c'est un méchant. Oh, je crois qu'ils vont l'interroger. Donc, échange culturel, nouvelle mission. Il faut qu'on aille au monastère. Monastère de Chaljama. Qui est à presque un kilomètre. Génial. Oh non, tu as pas rec... J'ai presque cru que c'était Pagan. C'est le mec de la radio, en fait. De la radio pirate. La voix de Radio Free Pirate ? Il c'est Rabiré Rana ! Voilà ! Attends, excuse-moi, je veux juste savoir où je dois aller. Ah oui, Rabiré Rana. Tu peux m'appeler Rabiré, mec. D'accord, Rabiré. Pas de soucis. Je veux te parler en face. Je t'envoie mes cordes. Je suis ton héros, c'est ça ? Voilà, donc Rabiré Rana, celui qui présente la radio pirate. A des missions pour nous, qui sont en fait des missions centre de propagande. Où en gros, il faut détruire tout ce qui est propagande dans un camp. Voilà, tout simplement. Et toi je t'écrase, c'est gratuit comme ça. Il mange, tu l'as. Ah bah il y a le clocher juste là, je crois que je vais y aller. Tant qu'à faire, autant en profiter. Je sais pas si c'est un ennemi. Ah non, c'était un civil. Oups. Bon bah ça va. Donc oui, quand on tue des civils comme ça, ils nous disent attention, ne tuez pas des civils, voyons. C'est pas très bien. Mais je sais pas si ça fait vraiment quelque chose où je pense qu'il faut vraiment en tuer beaucoup pour que ça fasse quelque chose. Donc bon. Viens par là que je m'occupe de ta radio. Et notre troisième tour. Comme je l'ai dit, je ne les montrerai pas toutes. Mais là du coup, j'étais juste à côté. Donc tant qu'à faire, autant en profiter. Ah, il y a des tigres aussi. Bien, bien, bien. Donc voilà, encore une arme débloquée. Pourquoi il a pas sorti la wingsuit ? Je crois que j'ai sauté trop tôt. Du coup, il a touché le... Mais vraiment le rebord du... De la passerelle. Du coup, il est tombé. Et ensuite, il a encore tombé plus bas. C'est compliqué quand même. Rencontrer Raju. Raju, 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 Raju. Monastère de Tchad Jamal. A 3232 mètres d'altitude. Ça sert à rien ça à chaque fois. Mais bon, c'est cool. Euh, bonjour. C'est lui, Raju, Raju, Raju. Ah, le fils du grand Moan. Salut ! C'est parti. Allez. Soyons tous. En chantant. C'est quand même fort. Oh, mais je peux le faire. Oui, bien sûr. On est le pèlerinage de Tchad Jamal. Jamal. Pourquoi j'ai rajouté un L ? Et je suis censé faire quoi ? Il faut la volonté de dépasser ses limites habituelles. Ok. Donc j'allume ton cierge. J'ai du mal à parler, ok ? Comme toujours, mais là encore un peu plus vu que je suis un petit peu malade. Les dieux nous bénissent de leur sagesse. Nous la recueillons dans le moulin à prière. Ah, ça on enverra un peu partout, des moulins à prière. Et donc voilà, il faut juste se faire tourner. Et ça donne des points de karma. On enverra un peu partout quand on se baladera. La vie sans émotion n'est pas la vie. Mais une vie guidée par l'émotion. Wow. Ajoute la poudre. C'était joli ça. Je peux le refaire ? Le mec il passe sa journée à faire ça. La vie est aussi fragile et émère qu'une volute de l'huméodomane. Donc ça c'est pour l'ensemble. L'ensemble représente la mortalité. J'espère qu'il sent bon au moins. Merci de laisser le palier. Oh, je ne peux pas le garder avec moi. Sa balle dit beaucoup de bien de toi. Il va la sacrifier. Est-ce que tu puisses voir ça ? Yalong, le grand démon ou l'étant chacun. Quand on ne fait qu'une fausse promesse, il est consul l'espoir. La chèvre meurt pour que Yalong reste assombie et repue. Donc voilà, on en a déjà entendu vite fait parler quand Amita a parlé des tankas. Donc Yalong c'est le démon en chacun de nous. La part de démon en chacun de nous. Et donc il faut sacrifier une chèvre ou... Bref. C'est une religion quoi. Nous sommes un peuple spirituel. Ton père l'avait compris. C'est qui qui me parle à trois kilomètres là ? Ces exploits en ont inspiré d'autres. Namaste Etienne. Réfléchir à ce que tu as vu Etienne. Ah c'est lui. Il est là. Euh, oui. Salut. Je peux partir maintenant ? Défendez... Quoi ? Oh mais t'es sérieux ? Euh... Ouais. Ils détruisent les icônes ! Oh oh. Ok. Touche pas à mes icônes. Ils en ont après la cage d'armes. Oui ben merci j'arrive. Est-ce qu'ils ont pas une arme mieux que ce que j'ai là ? Voilà. Parfait. Ils attaquent les moines. Rejoins les portes. Et voilà. Ça c'est aussi des missions secondaires qu'on aura de temps en temps. Euh... En gros faut défendre le lieu. Ah et puis là c'est l'entrée en plus. Nan mais oh. Faites calmer toi. Non 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 non. Pas l'hélico. Je tire à côté mais le mec il continue quand même son truc. L'air de rien. Peut-être qu'il m'a pas vu. Et bien voilà. Parfait. Mission accomplie. On a défendu le monastère. C'est terminé. Tu vois. Voilà ce qui se passe quand les gens délaissent la religion. Ils sombrent dans le mal. Ça aurait pu être tellement pire. Merci. Yalung reprend le dessus. Et mission terminée. Bien bien bien. On doit avoir des points de compétence. Non. Un seul. Euh. Oui. Cette seringue va être très pratique. Euh. Karma. Oui. Ça j'ai déjà expliqué. L'armée a attaqué le monastère. C'est méchant. Je suis toujours là pour aider. Ton père. Ton père comprenait ça. Il aurait eu besoin d'hommes comme toi pour la guerre. On peut réparer les véhicules. Bon là. Il était pas très endommagé. Je vois pas pourquoi ils... Ils ont demandé à ce que je fasse ça. Mais bon. Et... Ah. B. C'est quoi ? Badra ? Genre. Elle donne des missions à elle. Euh. Bah du coup. Oui. On peut se déplacer rapidement dans les grands camps. Donc là par exemple. Je peux aller directement à Banapour. Comme ça. Tant qu'on peut se déplacer encore plus vite. Dans tout le kirat. Mais pourquoi elle est aussi loin aussi ? Qu'est-ce qu'elle fait là ? Oulah. Il y a des gens qui se font attaquer par je ne sais quoi. Ah d'accord. C'est... Des mecs du sentier d'or qui attaquent un rebelle. Mais passe pas devant débile. Voilà. Je vous ai aidé hein. J'en ai tué un des vôtres mais c'est pas grave. Bon alors. Qu'est-ce que tu nous veux Badra ? Et qu'est-ce que tu fais là d'ailleurs ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu viens pour consoler les familles ? C'est dingue. Tu vois j'ai jamais vu une chose pour elle. Et moi j'ai jamais vu quelqu'un balader le sang de sa mère. Tu crois que... L'enterrement de mon père ressemblait à ça ? J'étais trop jeune. Mais je sais que sa mort a brisé le sentier d'or. Je me souviens plus si on apprend des choses sur notre famille finalement. Enfin bon, on verra bien. Mais c'est pas le cas. On l'a assassiné. Quoi ? Assassiné ? Mais attends. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qui l'a tué ? Tout ce que je sais c'est qu'il a été tué dans sa maison à l'est de Banapour. Elle existe toujours. C'est comme Pagan ça à tous les coups. Peut-être que tu devrais aller là-bas pour en savoir plus. Mais... Peut-être. Fais attention. La zone est dirigée par Noor maintenant. Un autre personnage emblématique, Noor. Bien, bah merci Balora. Maintenant on va pouvoir enquêter dans notre... Dans l'ancienne maison de la famille. Qui... Oh oui ! On va avoir des missions bien marrantes là encore. Euh... J'en dis pas plus. Et ça sera pour le prochain épisode. Mais... Donc... Oh bah heureusement qu'il y a... Un giro... Je sais plus quoi. Euh... Il faut que j'aille à la maison... Euh... Maison, maison... Oui c'est ça les missions... Très spéciales. Euh... Bah je pense qu'il faut aller là-bas hein. Tout simplement. Oh non pas lui. C'est le soutien d'une célébrité. La visite d'un... Denis Rodman. Je pourrais peut-être demander à Zlatan d'amener le PSG. Genre... Genre ils ont foutu ça dedans. C'est un peu cliché j'imagine. Oh... C'est une pop star. Si le président de la Checheny peut faire chanter de par Dieu à son anniversaire... Alors... Pourquoi est-ce que moi je n'aurais pas aussi moins spin à ma fête ? Je vais voir combien de monde Kenny West... Tu le suites sur Twitter ? Oh oh... C'est de l'or en bas... J'ai aussi quand même toutes les références qu'ils viennent de foutre en 30 secondes. Nan putain quoi. Mais c'est bien marrant. Ça fait comme si en fait le Kirat existait vraiment finalement. Mais il n'existe pas. Et pas Gan non plus. Et heureusement d'ailleurs. Oh ! Magnifique statue. C'est... Un peu grand non ? Un peu démesuré même. Mais c'est classe. J'aime bien. On va éviter de rentrer dedans. Donc voilà. L'ancienne demeure de notre père. Propriété des Gale. A 2988 mètres. Voilà. Elle est un peu à l'abandon mais bon. Et donc ce Y. C'est pour Yogi et Reggie. Qui sont deux mecs complètement tarés. Mais ça, ça sera pour le prochain épisode. Donc suspense. Donc j'espère que celui-ci vous a plu. N'hésitez pas à le partager, à l'aimer. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter. Comme toujours. Abonnez-vous à ma chaîne. Pour pouvoir voir toutes les vidéos. Et on se retrouve très vite pour la suite. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. C'est parti !